Attestation de droit d'usage pour réglementer l'environnement coutumier foncier. Alors on va rester toujours dans la même lancée justement, la mise en place de l'attestation du droit d'usage coutumier pour réglementer l'environnement coutumier foncier, elle est d'actualité. Alors quel regard est-ce que vous portez sur cette réforme ? Je pense que la réforme sur la question foncière est une réforme très importante. Le ministère a vraiment bien fait d'engager cette réforme. Elle était nécessaire puisque le secteur du foncier est un secteur, si vous voulez, excusez-moi le terme, c'est un secteur où la mafia au sens propre et au sens figuré existe. Donc l'État, à travers le ministère de la Construction, en prenant la décision d'instaurer l'attestation du droit d'usage, je pense que le ministère a bien fait. C'est une très bonne chose, c'est une très très belle initiative et nous applaudissons de nos deux mains l'avènement d'une telle réforme. Mais en même temps, il faut avoir le courage de le dire, cette réforme porte présente quelques insuffisances graves à même de mettre en péril et la réforme même. Et même, si vous voulez, les objectifs qu'on veut atteindre là, on risque de ne pas les atteindre. Peut-être que l'État aura le temps, n'est-ce pas, d'initier ou d'apporter quelques corrections sur l'insuffisance que nous, aménageurs, nous avons constatée. Vous avez parlé justement d'insuffisance, on aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir quelles sont ces griefs que vous relevez, justement. Non, je ne porte pas de griefs au ministère, mais j'ai dit que l'ADU porte en elle-même des insuffisances. Je vous donne un exemple. J'en ai trois, mais je vous donne un seul. D'accord. Aujourd'hui, on nous dit que l'ADU est venu pour créer un environnement propice, n'est-ce pas, à la sécurisation foncière. C'est vrai. Mais l'ADU ne prend en compte que les espaces qui ont fait l'objet d'une approbation par l'État de Côte d'Ivoire. Or, si je m'en tiens à l'exemple des 365 000 hectares que constitue le Grand Abidjan, et que je le ramène au cas de l'Axe Abidjan à Niaman, où je travaille depuis bientôt un quart de siècle, je travaille sur environ... C'est vrai que la réservation porte sur 7 000 hectares en ce qui me concerne pour le produit Acoba City, mais dans notre projection, nous travaillons sur un espace d'environ près de 60 000 hectares. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur de ces 60 000 hectares, que ne peuvent se prévaloir d'un projet approuvé que peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes. Cette dizaine ou quinzaine de personnes, en se rapportant à la superficie couverte par ces arrêtés d'approbation, je peux vous dire que sur ces 60 000 hectares, vous ne trouverez pas plus de 6 000 hectares réellement, régulièrement approuvés. Alors, si il y a eu des superficies aussi importantes, 60 000 hectares environ, et qu'on ne retrouve que 6 000 hectares qui sont approuvés, donc l'ADU ne prendra en compte que les détenteurs des droits coutumiers de ces 6 000 hectares et les autres espaces qui n'ont pas fait l'objet d'approbation, quel sera le sort des détenteurs des droits coutumiers qui sont sur ces espaces non lotis ? Et qui sont, madame, je vous le dis, les plus grands espaces par rapport aux espaces déjà lotis. En un mot, c'est pour vous dire que l'ADU ne prend en compte que ceux qui ont des espaces déjà lotis et approuvés. Or, la plus grande partie de l'espace n'ayant pas été lotis ou approuvés, on dit qu'on n'a pas, l'ADU ne le concerne pas. Si l'ADU ne le concerne pas et qu'on demande, et on est en train de dire aussi que l'attestation des droits d'usage classiques et ordinaires qui couvraient, que les détenteurs des droits coutumiers possédaient, alors ces personnes, ces détenteurs des droits coutumiers, ces communautés villageoises, qui n'avaient que l'attestation des droits, l'attestation coutumière classique, ils n'avaient que ça et on dit qu'à partir de janvier 2025, ils n'ont plus droit à ça. Donc s'ils n'ont plus droit à l'attestation des droits, s'ils n'ont plus droit à l'attestation coutumière classique et qu'ils n'ont pas non plus droit à l'attestation des droits d'usage, l'ADU qui est la réforme, alors qu'elles sont en leur réserve. Donc c'est pour vous dire que l'ADU met de côté une grande partie des détenteurs des droits coutumiers. Et selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait ? Je n'ai pas la prétention d'apporter des corrections sur le travail des experts qui ont travaillé sur cette question, mais je peux modestement apporter ma petite contribution. Nous nous étions dit, avec certaines communautés villageoises, avec qui nous nous sommes entretenus quand même, depuis que cette réforme, qui est là depuis deux ou trois ans, nous nous sommes dit que l'une des solutions pouvait être donc, n'est-ce pas, d'identifier, faire identifier l'ensemble des détenteurs des droits coutumiers, de leur accorder, n'est-ce pas, à eux tous l'attestation des droits d'usage et de les amener plus tard, après que cette question de reconnaissance formelle des droits coutumiers ait été réglée, de les amener, si vous voulez, vers ce qu'on appelle le lotissement. Donc, en un mot, il faut dissocier les deux actions. La question de la propriété, entre guillemets, quand je parle de propriété, je ne dis pas que l'attestation des droits d'usage fait des propriétaires, mais je dis qu'il fallait quand même reconnaître ces droits-là à tous, tous ceux qui ont droit à la qualité des détenteurs des droits coutumiers, il faut leur donner ce qu'on appelle l'attestation des droits d'usage. Ensuite, plus tard, une fois que leurs droits sont consolidés et que chacun d'eux est rassuré et que tout le monde connaît, chacun des détenteurs de droits connaît le volume de son patrimoine foncier, plus tard, il fallait les amener vers ce qu'on appelle un plan d'aménagement, les encadrer, les envoyer, les amener vers une action d'aménagement, donc de lotissement, et les encadrer pour aboutir, n'est-ce pas, à un plan d'aménagement conforme au schéma directeur. Puisque c'est ça l'objectif. Comment faire en sorte que les histoires et les querels interminables autour du foncier puissent cesser ? Mais une fois que chacun, les droits de chacun est connus, identifiés, il ne peut plus avoir de problème. L'autre question de l'État, c'est de faire en sorte qu'il y ait un plan d'aménagement cohérent, structurant, conforme au schéma directeur. Mais vous ne pouvez pas parler d'aménagement, de lotissement, si les fondamentaux ne sont pas définis. On ne sait pas qui est détenteur des droits contribués. Bon, on nous dira qu'il faut qu'il demande, que chacun vienne demander, chacun vienne approuver son plan d'aménagement. Mais moi-même qui suis là, Sophia, nous qui sommes co-contractants avec l'État, dans un cadre d'un projet d'aménagement, ça fait huit ans que nous attendons qu'on approuve notre projet. Alors, vous pensez que le détenteur des droits coutumiers classique et ordinaire, il a le temps d'attendre huit ans, il vendra son terrain au premier venu, même si après, il doit avoir des problèmes, mais lui, il va vendre son terrain tout de suite, même s'il n'en a pas le droit, il vendra son terrain tout de suite, l'autre, il va vendre à quelqu'un d'autre, et puis ainsi de suite, le même problème va revenir. Nous pensons que l'ADI aujourd'hui présente, si vous voulez, des insuffisances et qu'on peut, autour d'une autre table, en associant les aménageurs et même les détenteurs des droits coutumiers et la communauté villageoise, on peut donc s'asseoir à nouveau, discuter et voir un peu comment on peut, n'est-ce pas, corriger l'insuffisance que nous avons constatée. Mais je dis et je répète que l'idée en elle-même est une bonne chose. Alors vous êtes également aménageur foncier, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place et des activités actuelles de la brigade de lutte contre le désordre urbain ? Je pense que là encore, c'est une très belle, je ne dirais pas une réforme, c'est une très très bonne chose, et je pense que c'est ce qui était attendu depuis, c'est une très très bonne chose, je pense que cela va beaucoup aider notre beau pays, parce que vous voyez, il y a un contraste, alors que le chef de l'État est en train de donner un autre visage urbain, est en train de transformer la ville d'Abidjan de façon durable, de façon agréable, mais ces actions positives-là ne peuvent pas s'accommoder avec les insuffisances urbanistiques que nous constatons. Donc il était totalement normal, il est totalement normal qu'une brigade de lutte contre le désordre urbain soit mise en place pour, n'est-ce pas, lutter, freiner tout ce qui peut être considéré comme une tâche noire dans cette belle action que les autorités ivoiriennes sont en train de mener pour, n'est-ce pas, permettre à la ville d'assumer ses fonctions essentielles. Je pense que, en tout cas, c'est une approche que nous, d'autres, nous soutenons, même si, il faut le dire, ça ne va pas sans grincement dedans. Mais en fait, peut-on aujourd'hui faire des omelettes sans casser les yeux ? Je pense que non. Il faut que les Ivoiriens s'habitent désormais aux actions du ministre gouverneur et ne le fassent pas parce qu'il a envie de le faire. Il le fait pour l'intérêt national. La ville d'Abidjan doit assumer une fonction bien précise. Cette fonction ne peut pas s'accommoder avec ces insuffisances urbanistiques que nous regardons. Monsieur Touré, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Sofia SA, Société pour l'habitat, les infrastructures et l'aménagement, également promoteur du projet Aquabacity, la ville nouvelle. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada